bonjour les amis j'espère que vous allez bien dans cette vidéo je vais vous montrer comment tester votre application sur votre device que vous avez par exemple un iphone une tablette un galaxy un samsung galaxy ou n'importe quel smartphone ou tablette je vais vous montrer très rapidement et très facilement comment tester votre application donc vous vous rappelez dans la première vidéo je vous ai recommandé d'installer une application qui s'appelle des vapes donc vous télécharger si vous l'avez pas encore fait vous télécharger des vapes c'est disponible pour ios et pour android donc vous l'installer ou télécharger et l'installer sur votre device et aussi il faut avoir un compte sur ionic sur le site web d'ionic qu'il faut créer un compte et c'est très simple la seule condition c'est d'avoir votre ordinateur et votre device sur le même réseau donc vous devez être connecté sur le même réseau c'est la seule condition donc une fois les deux appareils sont connectés au même réseau c'est très simple qu'est ce que vous allez faire je vais utiliser le terminal intégré de vs code vous pouvez utiliser le terminal sur mac sur linux ou l'invite de commande mais je vais utiliser uniquement le terminal intégré de vs code et vous exécutez la commande suivante la commande est la suivante ionic serve tiré tiré dev up et vous cliquez sur entrer voilà j'ai une erreur que l'unf could not find code of integration in the default project c'est très simple donc je vais exécuter cette commande ionic c'est très simple et vous cliquez sur entrer maintenant qu'est ce que je vais faire je vais réexécuter la commande ionic serve dash dash dev up voilà donc l'exécution de la commande est terminée l'application s'est ouvert sur notre navigateur je vais vous montrer voilà notre application je vous rappelle aussi qu'il faut avant d'exécuter la commande que notre fake res API doit être en cours d'exécution de la même manière que la précédente vidéo et maintenant qu'est ce que je vais faire je vais aller à dev up l'application que nous avons déjà installé sur notre device et comme vous voyez avec moi le nom de mon application et le numéro de port tout simplement je vais cliquer sur mon application il ya un petit problème ici et c'est normal parce que notre fake res API est en exécution locale sur mon ordinateur et pour résoudre ce problème et avoir une api qui s'exécute en ligne on va aller au fichier activity le service activity et vous remplacez cette ligne const API localhost numéro de port slash activities par cette nouvelle ligne vous trouverez le lien ce ce lien dans la description de la vidéo et vous revenez au terminal et vous et que vous exécutez et unique serve tiré tiré dave ap maintenant je reviens ici à des vapes l'application et je clique sur le nom de mon projet et voilà comme vous voyez l'application fonctionne correctement avec un effet material design sur mon device android donc voilà j'espère que c'est clair et c'est vraiment très utile cette nouvelle fonctionnalité et cette nouvelle application des vapes qui nous permet de faire ou bien de tester votre application facilement et rapidement si par exemple je vais essayer par exemple de changer le nom de ma page d'accueil donc je vais revenir ici par exemple je vais l'appeler home home et j'enregistre et comme vous voyez le changement a été fait donc pas la peine de recompiler builder et déployer donc changement qui se fait directement sur votre projet et s'applique sur votre device donc je supprime bravo et comme vous voyez donc ça marche très correctement je reviens à activity service donc ici on peut revenir à notre état initial donc je vais commenter cette ligne je reviens ici j'enregistre et je termine la vidéo j'espère que ça a été clair si vous avez des questions n'hésitez pas merci et à la prochaine bye bye